Bonjour, mon nom est Bruce Doran et Sarah Aux Bleus et scientifique à Science Nord. Bienvenue à cette présentation au sujet du COVID-19. Science Nord et l'Université Laurentienne ont établi une collaboration pour permettre à des experts de l'université de partager leur expertise sur l'impact de la COVID-19 sur notre vie. Je serai hôte de cette conversation sur la COVID-19 intitulée « Le vaccin contre la COVID-19. Est-il un moyen d'arrêter la pandémie? » D'où on parlera comment les vaccins auront un impact sur la pandémie. En tout moment, si vous souhaitez participer à la conversation, veuillez écrire vos commentaires ci-dessous. Normalement, on aurait Yves Pelletier, vice-directeur associé de l'enseignement aux affaires francophones de l'Université Laurentienne qui ferait le mot du bienvenu. Mais je vais le faire pour lui, au lieu, parce qu'il ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Ça veut dire, lui, il aurait dit « C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet événement d'aujourd'hui. Nous disent des raisons » a commencé aujourd'hui en reconnaissant le traité Robinson-Huron de 1850. Il importe aussi de souligner que l'Université Laurentienne se trouve sur les traires traditionnelles des Premières Nations, Technic Machine, Ashnawabé, et que la ville de Grand Sunbury comprend également de celle de la Première Nation de Wanapete. J'accueille aujourd'hui deux panélistes pour la discussion de cet après-midi. On a aujourd'hui Éric Gauthier, professeur titulaire et directeur du département de chimie et biochimie de l'Université Laurentienne, et Maryse Lachapelle, étudiante de maîtrise en sciences chimiques avec une spécialisation en biochimie à l'Université Laurentienne. Bienvenue Éric, bienvenue Maryse. Bonjour Bruce. C'est très important aujourd'hui qu'on parle à propos des vaccins, parce qu'il y a à peu près une heure de ça, la Santé Canada vient juste d'approuver le premier vaccin, celle de Pfizer, contre le COVID-19. Ça veut dire qu'on commence les démarches pour vacciner les gens. Je pense qu'on va en avoir à peu près 249 000 doses, ça prend deux doses évidemment. Ça veut dire qu'on va vacciner à peu près 125 000 personnes, en espérant par la fin de ce mois-ci. Ça veut dire, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de questions au sujet des vaccins, les nouveaux vaccins qui viennent, comment ça va nous projeter. Puis, je ne vais pas commencer avec le vaccin Pfizer. Je vais parler au tout début. Vraiment, Éric, tu peux-tu vraiment nous expliquer c'est quoi un vaccin? Un vaccin, si on regarde ça de la façon la plus simple possible, c'est une façon au corps de rencontrer un microbe sans que la personne devienne malade. Donc, ce qu'on fait avec les vaccins, c'est qu'on injecte soit le microbe qui cause la maladie, mais qui a été inactivé. Ou on peut aussi injecter des parties, des morceaux de ce microbe-là. Ça dépend des vaccins. Il y a certains vaccins qu'on injecte le microbe inactivé pour d'autres maladies ou que le vaccin est formé de morceaux. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ton corps va reconnaître ça comme étant une substance étrangère et il va avoir le déclenchement d'une réponse immunitaire de ton corps contre ce microbe-là. La puissance du vaccin vient du fait que la deuxième fois que tu rencontres, la fois suivante que tu rencontres ce microbe-là, mais la vraie version, la version qui est contagieuse, qui cause la maladie, bien ton système immunitaire l'a déjà rencontré et il va se rappeler qu'il a déjà vu ce microbe-là et il va pouvoir combattre ce microbe-là beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ok, ça veut dire que tu prépares ton corps pour une attaque éventuelle. Comme ça, tu peux préparer et vraiment faire face au virus dans ce cas-ci, le COVID-19. Mais normalement, le développement d'un vaccin, comme tel, ça prend des années. C'est long. On parle de 3 à 10 ans, dépendant de type de vaccin. C'est-à-dire, Marie ou Éric, si vous voulez répondre à cette question, pourquoi dans ce cas-ci, pour le vaccin du COVID-19, comme, admettons, Pfizer, qui est en réponse, on a maintenant, on entend toutes sortes de... Pourquoi ça a été tellement plus vite? Alors, je pense, bien, premièrement, ça, c'est une excellente question. Alors, habituellement, quand on vient à la production d'un vaccin, habituellement, il y a beaucoup de temps qui se fait passer, surtout dans la phase ou la phase exploratoire et les phases précliniques. Maintenant, avec le vaccin contre la COVID-19, on avait déjà beaucoup d'informations au sujet du virus parce que le virus du COVID-19, nommé SARS-CoV-2, est très similaire d'autres virus auparavant, comme SARS-CoV-1 ou MERS. Alors, on avait déjà beaucoup d'informations, ce qui a fait que ces phases-là ont pris moins de temps. Ça veut dire, le SRAS qui nous avait affecté à Toronto, ça fait partie du même groupe de virus. C'est ça, c'est ça. Oui. Puis, une autre grosse raison, c'est que des phases cliniques coûtent beaucoup d'argent. Alors, il y a beaucoup de temps où on essaye de voir si ça vaut la peine dépenser tout l'argent pour passer à travers des phases cliniques. Ça prend aussi beaucoup de temps à juste essayer de voir s'il y a un marché pour le vaccin. Puis, à cause qu'on est dans une situation où il y a tellement un gros besoin, puis à cause qu'on a aussi, avec ce besoin, on a aussi beaucoup plus de fonds attribués à cette recherche, ça fait que les choses sont beaucoup plus vides. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est que même s'ils passent à travers, comme d'habitude, toutes les baies de sécurité et toutes les phases 1, phase 2 et phase 3, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont chevaucher certaines phases, mais ils vont quand même faire, comme d'habitude, ils vont passer à travers toutes les baies de sécurité et tout ce qu'il faut pour faire certain que le vaccin est bel et bien efficace et sécuritaire pour la population. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est assez de nous dire, c'est que des fois, comme on dit en anglais, le « hold up », pour faire un vaccin, c'était de l'argent, trouver de l'argent, mais là, les gouvernements, ils en donnaient parce qu'évidemment, on veut se rendre de la pandémie. Puis aussi, les étapes qu'on suivait, normalement, t'avais comme une étape, là, suivi d'une autre, là, ils se chevauchaient, ça veut dire, quand un, il n'était pas complètement fini, on avait commenté l'autre, dépendant des résultats, puis ça, ça a comme accéléré. Ah, ça, c'est assez intéressant de savoir. Il y a aussi des compagnies, il y a aussi des compagnies qui, très tôt, pendant les essais cliniques, qui ont commencé à produire énormément de doses de vaccins, sans savoir si le vaccin serait efficace. Donc, il y a des compagnies qui ont pris des risques énormes pour, justement, s'assurer que dès que les vaccins passaient l'étape de stage 3 d'études cliniques, ce qui détermine l'efficacité du vaccin, etc., qu'on serait prêt rapidement à pouvoir distribuer les doses. C'est sûr que, maintenant, on est capable de donner des doses, quand même, dans plusieurs pays, là. OK. Ça veut dire, juste pour clarifier, là, expliquez-moi ça encore une autre fois. On est allé vite, mais là, le vaccin qu'on va donner aux gens, est-ce qu'il est sécuritaire? Absolument. Parce qu'ils n'ont pas sauté des étapes de sécurité. Ils n'ont pas sauté d'étape, en fait, de l'efficacité. Toutes les phases, toutes les étapes sont les mêmes que d'habitude. C'est juste qu'ils ont coupé plus dans les parties où on essaie de décider si on va investir l'argent là-dedans, puis toutes ces étapes-là. mais pas dans le fait de sécurité et d'efficacité. C'est ça. On a-tu perdu, Bruce? OK. On va continuer. Oui, ce que j'allais dire, c'est, il y a ça, il y a aussi le fait que… Il y a aussi le fait que la perception du risque chez les gens est aussi un problème, dans le sens que les gens vont s'imaginer, bon, le vaccin n'a pas été testé, donc je ne prendrai pas de chance avec ça. alors qu'on fait à tous les jours des activités qui sont beaucoup plus risquées que le vaccin qui vient d'être approuvé par Santé Canada. Donc, par exemple, si on prend le taux de mortalité… Le taux de mortalité, excusez-moi. J'expliquais… J'ai été coupé, je ne sais pas beaucoup quoi. C'est bon. OK, Santé, c'était sécuritaire. Le fait qu'il y ait le vaccin sécuritaire, Maryse l'a très bien expliqué, ce que je l'ai dit aussi, c'est qu'il y a d'autres choses à considérer. C'est que tous les jours, on fait des activités qui sont beaucoup plus risquées que de recevoir un vaccin. Par exemple, présentement, le taux de mortalité, et là, je parle de taux de mortalité pour le COVID-19, qui est aux environs de 2 %, ce n'est pas moins d'autre. Mais ça, c'est en général, mais pour certaines transgences, ça peut aller beaucoup, c'est beaucoup plus élevé. Pour la grippe, c'est environ 0,1, 0,2 %. Donc, c'est 10 fois moins pour la grippe. Pour quand vous embarquez dans votre automobile… Votre taux d'avoir… les chances d'avoir un accident, c'est environ 1 sur 20 000. Donc, on commence à baisser beaucoup. Pour le vaccin Pfizer, par exemple, on a injecté le vaccin à 40 000 personnes, grosso modo. 22 000 ont reçu le vaccin et 22 000 ont reçu le placebo. Chez les 22 000 personnes qui ont reçu le vaccin, il n'y a personne qui est décédée. Personne qui est décédée à cause du vaccin. Donc, votre chance d'avoir un problème majeur, de décédée suite à la gestion du vaccin, c'est très, très, très bas. Pour ce qui est des effets secondaires, il y a eu des effets secondaires qui ont été répertoriés avec le vaccin Pfizer. C'est sorti aujourd'hui, je pense. Donc, il y a eu un peu plus d'études là-dessus. Et d'après ce que je peux voir, la très grande majorité des effets secondaires sont modérés ou faibles. Donc, si vous avez déjà subi un vaccin contre la grippe ou contre le zona, contre Shingo, les effets secondaires devraient être similaires. Oui, c'est vrai que je dis ça parce que je viens juste de lire un article ce matin. C'est une infirmière qui s'avait fait vacciner en tant que sujet. Puis, elle a eu des effets comme si elle avait une bonne fièvre, que ça n'était pas trop bien. Puis, elle a carrément dit, puis après, 24 heures, j'étais bien. Puis, beaucoup des spécialistes vont dire, le fait que tu as une réaction de mère, ça démontre que ton système immunitaire est en train de fonctionner. D'une manière, c'est bien de voir une petite réaction de mère, pas une grosse, mais une petite réaction parce que ça démontre que le vaccin est en train de faire ce qu'il a besoin de faire pour préparer ton corps contre cette maladie-là. Exactement. Puis, même comme dans les études, j'ai regardé certaines, j'ai lu certaines des études précliniques, puis qu'est-ce qui semble être genre un patron, c'est que quand les individus ont une plus haute immunogénicité, c'est-à-dire qu'ils ont certains de ces symptômes modérés-là, ils semblent comme ils ont aussi une plus haute immunogénicité. C'est-à-dire qu'ils semblent comme s'ils produisent plus d'anticorps aussi, et c'est que, comme vous disiez, ça montre que c'est un indicateur que les gens réagissent bien au vaccin pour avoir l'effet désiré. OK. Le vaccin Pfizer a été approuvé par Santé Canada. Ça a été fait vite, là, présentement. Si c'est approuvé par Santé Canada, c'est sécuritaire, là. Oui. Ce que Santé Canada a fait, c'est de regarder, c'est pas de prendre les graphiques que Pfizer a soumis, etc. C'est vraiment d'aller aux données brutes, aux données de base que Pfizer a récoltées et soumis dans sa demande d'approbation par Santé Canada. Et Santé Canada a fait de l'analyse à partir de zéro pour vraiment voir si c'est le cas, si les conclusions de Pfizer sont valables. Et ça semble être le cas. Évidemment, c'est le cas, étant donné que Santé Canada a approuvé le vaccin. Gardez en tête, juste pour laisser les auditeurs comprendre, que quand Santé Canada approuve un vaccin, dans ce cas-ci, c'est des milliers et des milliers de pages dans un document pour regarder, puis ils n'apprèvent pas juste le vaccin, ils apprèvent aussi le procédé, comment le vaccin est fait. Ils vont aller sur site pour vérifier que les usines fonctionnent bien, ils suivent des protocoles, que les gens qui travaillent là, c'est déjà éduqués. C'est beaucoup plus que juste le vaccin aussi, c'est tout le procédé qui va autour, comment fabriquer ce vaccin. C'est pas facile d'obtenir la certification de Santé Canada. Je peux peut-être donner une anecdote personnelle. Un peu plus tôt dans la pandémie, au mois d'avril, j'ai participé à la préparation de désinfectants pour les mains, entre autres pour le service de police, ici à Sudbury. Et il nous a fallu soumettre une demande pour un permis auprès de Santé Canada pour ce désinfectant-là. Et je vous dis, après ce qu'il a fallu qu'on remplisse pour avoir ce permis-là, c'était impressionnant. Et c'était quelque chose de relativement, je dirais, mineur, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on va s'injecter, là. Là, on parle d'un vaccin qui va affecter une population quand même assez importante, puis quelque chose qu'on injecte, oui, Santé Canada, il prend ça au sérieux. Voilà, OK, c'est bien. Ça veut dire, même si on a approuvé ça plutôt vite, comparé à d'autres vaccins, ça a été vite. OK, parlons un petit peu, on va parler un petit peu de la technologie de ce vaccin Pfizer, puis les nouveaux vaccins qu'on a auparavant. Je sais pas si Marie, tu veux commencer un petit peu, juste nous donner un aperçu. Auparavant, comment les vaccins ont été faits, comparé à ce nouveau type de vaccin, comment qu'elle est faite. On veut pas aller trop en détail, mais juste montrer la différence, puis peut-être donner une idée aux auditeurs et auditrices, pourquoi la nouvelle technologie est tellement plus vite. Oui, bonne question. Alors, habituellement, au moins de qu'est-ce que moi, je sais, habituellement, les vaccins sont faits d'un virus qui est inactivé, mais maintenant, la technologie, c'est qu'essentiellement, au lieu, on a une nanoparticule faite en lipides qui va livrer une molécule du virus nommée l'ARN messager. Puis lorsque... Qu'est-ce que ça, l'ARN messager? Oui. Qu'est-ce que c'est une bonne question? Alors, l'ARN messager, c'est essentiellement un code qui vient du virus, qui va nous dire comment fabriquer une certaine protéine présente chez le virus du COVID-19. OK. Alors, lorsqu'il livre l'ARN messager, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va instruire nos cellules de comment fabriquer une certaine protéine du virus nommée le spike protein. OK. Puis quand on synthétise le spike protein, là, notre système immunitaire va le, voyons, reconnaître comme étant étranger et il va donc déclencher une réponse immunitaire contre celui-ci qui va mener à la production d'anticorps. Ça veut dire, en autre mot, on prend un des, l'ARN du virus qui est, on dirait en anglais, a blueprint, une petite partie comment que le virus est construit. Et avec cette nano, qu'est-ce que tu as dit? Particule? Une nanoparticule faite de lipides. Alors, c'est juste un véhicule qui nous permet, qui permet d'apporter l'ARN messager. Ça va dans la cellule, puis là, la cellule va faire ses spike proteins que tu dis, qu'il y a une protéine du virus, mais ça, ça ne va pas nous causer être malade. Non. OK. Puis là, c'est là que ton système va déclencher. Ah, OK. Oui. Puis comme ça, tu n'as même pas besoin du virus. Tu as juste besoin. C'est la puissance de cette technologie-là. Il y a plusieurs avantages à la technologie des vaccins ARN, qui est celui de Pfizer et Moderna. On pourra peut-être parler de celui d'AstraZeneca un peu plus tard. Alors, comme Maryse l'a très bien expliqué, c'est, en fin de compte, c'est de donner à notre organisme le code juste pour la partie du virus que notre système immunitaire verrait de toute façon. C'est vraiment la protéine qui est la spike protein, comme on dit. C'est ce qui permet au virus de s'accrocher aux cellules lors de l'infection. Donc, cet ARN-là, on connaît. Peut-être qu'on peut reculer un petit peu. Les gens ont entendu parler de l'ADN. Bon, on connaît un peu l'ADN. Bon, on a rapidement cloné l'ADN pour la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Il est très facile, dans le laboratoire, d'en faire des copies ARN. Copies ARN, tu peux imaginer que c'est peut-être la façon la plus facile de l'imaginer. C'est comme un Snapchat. C'est un message qui est très rapide, qui disparaît aussi rapidement. D'accord? Donc, ça ne restera pas dans tes cellules, ça, ce message d'ARN-là. Et c'est un des avantages majeurs. Une fois qu'on l'a dans nos cellules, il va rester là suffisamment longtemps pour que la cellule puisse produire la protéine spike du coronavirus, qui va apparaître à la surface de nos propres protéines et qui va être reconnue par notre système immunitaire. L'ARN à l'intérieur des cellules va disparaître. Il va faire un peu comme un Snapchat. Les avantages de cette technologie-là par rapport aux technologies conventionnelles, c'est que c'est, au point de vue manufacture, c'est très facile. C'est quelque chose qui permet de faire à grande échelle relativement facilement. Avec les virus, bon, il faut les virus complets, comme le vaccin, par exemple, pour la rubéole. Il faut les inactiver, mais il faut aussi les purifier, ce qui implique des étapes quand même relativement complexes. Avec ce vaccin à l'ARN-là, c'est beaucoup plus facile au point de vue manufacturier. Comme ça, ça explique pourquoi que ces compagnies-là disent, par la fin de 2021, qu'ils peuvent faire des milliards de doses. C'est ça. Donc, il y a aussi le fait que, un des problèmes, par contre, c'est que l'ARN, comme c'est un message Snapchat, ce n'est pas très stable, donc ça disparaît rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut le conserver à très basse température. C'est un des problèmes, des difficultés logistiques de ce vaccin-là. OK. Puis là, Marie, juste pour clarifier, tu as utilisé le terme nanoparticules. Ça, c'est quelque chose qui va entourer l'ARN pour protéger le Snapchat. Comme ça, il peut aller dans le salut. Ça a un rapport avec la robotique. On n'est pas en train d'injecter des gens avec des robots. La raison pour laquelle je dis ça, parce qu'on attend ça, hein? La meilleure information. Puis, c'est ça que... Puis, je pense que c'est de là que peut-être que certains gens ont mal compris. On peut presque y penser comme étant une bulle composée de liquide. De lipides, désolé. Du gras. Du gras, oui, c'est ça. OK. C'est comme ta vinaigrette. Quand tu vas dans la cuisine, tu prends ta vinaigrette, tu la brasses, ça fait des petites bulles. C'est ces petites bulles-là. OK. C'est des petites bulles de graisse. C'est ça. OK. OK. Ça veut dire qu'on utilise le procédé qu'on retrouverait pour qu'il soit capable de rentrer dans... OK. Ça veut dire qu'on t'explique pourquoi l'ARN et cette technologie fait qu'on a développé des vaccins tellement vite. Là, Éric, tu avais m'enseigné une autre compagnie, AstraZeneca. AstraZeneca. Comment elle a développé son vaccin? Eux-là, ils sont pris de façon différente dans le sens qu'ils utilisent toujours la protéine Spike comme agent qui va être reconnu par le système immunitaire. Sauf que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'introduire l'ADN, si tu veux, de cette protéine Spike-là, dans un coronavirus, dans un adénovirus, pardon, un virus du rhume qui provient du chimpanzé. Donc, on parle ici d'un vaccin recombinant. Ça ne nous transformera pas en chimpanzé. Ça ne deviendra pas la planète des singes. Il y a des avantages à utiliser ce virus de la grippe-là. L'adénovirus, comme on l'appelle, est utilisé depuis des décennies comme, entre autres, dans la recherche en thérapie génique. On a donc aussi utilisé ça pour la technologie de vaccin. L'avantage, c'est que c'est un type de vaccin qui pourrait être facilement entreposé dans le réfrigérateur. La technologie est beaucoup moins dispendieuse aussi. Donc, au point de vue distribution de vaccins, celui-là est supérieur. Le problème, c'est que leurs données de l'essai clinique de stade 3 n'ont pas été… Ça a été bâclé comme étude, si vous voulez. Donc, il faut attendre encore un peu plus qu'ils donnent un peu de données. J'ai vu ce matin qu'il y avait des données qui indiquaient que ce vaccin-là était efficace à 110 %. Bon, je n'ai pas vu l'étude. Je ne sais pas si tu l'as vu, Marie. Non, je n'ai pas eu l'âge pas. Moi, j'attends avant de tirer mes conclusions quand on a ce vaccin-là. Il serait très prometteur parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Oui. Mais un autre avantage, je pense, surtout pour des pays qui ne peuvent pas se permettre, parce que le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna sont beaucoup plus chers aussi par dose que celui d'AstraZeneca. Alors, de ce point de vue aussi, il est mieux, juste à ce point de vue-là au moins. Un autre problème aussi, comme je ne sais pas si maintenant ils ont inclus ces groupes-là dans leur population étudiée, mais auparavant, il n'y avait pas inclus des personnes âgées chez leurs études ou des gens de différents backgrounds ethniques. Alors, il y avait des questions par rapport à ça parce que c'est comme comment un individu âgé va répondre à ce vaccin. Alors, ça, c'était un de mes problèmes, bien, pas mes problèmes, mais un de mes soucis par rapport à cette étude-là, de ce que j'ai vu jusqu'à date, en tout cas. Oui. Intéressant aussi qu'on parle de développement d'autres vaccins qui vont venir avec le temps, parce que ça, c'est les premiers qu'on entend mener. Évidemment, puis ce qui est drôle, c'est que quand tu parles avec les dirigeants de notre pays, puis il y avait des quiétudes pour Pfizer, puis tout ça, leur réponse était dite, bien, on aura d'autres vaccins. On aura d'autres vaccins qui vont venir, qui seront plus faciles logiquement d'être capables d'entreposer puis donner à d'autres gens. Je vais juste donner un exemple parce que je suis pas mal épaté de cet exemple-là. Il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Simvivo. Eux autres, au lieu d'utiliser l'ARN qu'on parle constamment, c'est l'ADN. Puis les autres, leurs vaccins qu'ils vont développer, si tout fonctionne, ils sont pas aux stages, ils sont prêts à démontrer que ça fonctionne à 100%, mais ça serait une pilule. Puis tu pourrais juste imaginer comment beaucoup plus facile que c'est de donner ce vaccin-là, que ça soit au Canada ou en Afrique, d'un pays beaucoup plus chaud, ou est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux de donner un vaccin. Là, tu pourrais juste donner les pilules, ça peut s'asseoir juste sur un étagère d'un pharmacien puis that's it, ils peuvent donner les pilules. Ça va dire, ça serait intéressant de voir avec la vaccination qui va se passer dans notre pays, on commence évidemment avec Pfizer, probablement Moderna va venir bien, bien vite après, mais comment ça va changer puis comment qui sera vacciné avec quel type de vaccin va être un peu différent. Je pourrais-tu en parler un petit peu, pourrais-tu en parler un petit peu la liste des gens prioritaires pour se faire vacciner, comment est-elle déterminée, pourquoi est-elle déterminée, puis peut-être un petit peu de commentaires de chacun d'entre vous, pourquoi que c'est bien que cette liste-là a été mise puis pourquoi ces gens-là devraient être vaccinés en premier. Oui, évidemment, la priorité a été mise sur les gens qui sont plus susceptibles à la maladie et aussi pour les travailleurs de la santé et les gens qui pourraient être en contact avec les gens qui sont infectés avec la COVID. Bon, on a vu ce qui s'est passé il y a plusieurs mois dans les foyers pour personnes âgées. Il y a eu des problèmes absolument allurissants dans ces établissements-là. Donc, oui, c'est important de prioriser. Bon, si on parle du taux de mortalité avec COVID, j'ai mentionné tantôt que c'était 2 % dans la population en général, mais si on regarde les personnes âgées, je crois que c'est 80 ans et plus, c'est au-dessus de 20 %. Oui, aussi. 20 % et plus. Donc, si on y pense, c'est une personne sur six. Donc, c'est énorme, là. Et donc, le vaccin Pfizer, d'après ce que j'ai pu voir ce matin, il est efficace sur toutes les tranches d'âge, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à hausse 70 ans dans leur corps. Mais c'est important de prioriser de ce côté-là. Les travailleurs de soins de la santé, je pense que c'est évident qu'il faut qu'on les protège aussi. On peut peut-être penser aussi aux membres des corps policiers et d'autres sections, d'autres tranches de notre société qui ont vraiment besoin d'être protégés. Le vaccin Pfizer a été approuvé, justement, pour les personnes, les adultes. Il n'a pas été encore testé chez les enfants ni les femmes enceintes. Les personnes immunocompromises, il n'y a pas suffisamment de données pour voir si c'est efficace. Donc, Santé Canada n'a pas autorisé l'utilisation chez ces personnes-là pour cette raison-là. OK. Pour l'instant, jusqu'à temps. Pour l'instant, regardez, regardez, ça a l'air, c'est bête à dire, mais on va tous être des cobayes. Dans le sens qu'avec le temps, on va voir, avec le nombre de personnes qui se sont vaccinées, on va tirer des conclusions sur l'efficacité. L'efficacité de 98%, à mon avis, ne restera pas là longtemps. Ça va diminuer pour être un peu plus réaliste avec le nombre de cas qu'on va avoir, etc. Il y a des effets secondaires qui vont ressortir. On a vu ce matin, en Grande-Bretagne, qu'il semble que le vaccin Pfizer a causé des effets secondaires assez importants chez les gens qui avaient une historique d'allergies sévères. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, on va nous l'apprendre, on va raffiner nos critères en fonction de ce qu'on observe. Une chose, un des groupes prioritaires, c'est les communautés autochtones. Puis, tu sais quoi, j'ai eu des amis qui m'ont posé la question, pourquoi les communautés autochtones seraient en haut de la liste de priorités comparées à d'autres communautés? Oui. Alors, je pense que toutes les questions par rapport à les groupes prioritaires viennent à la réponse. C'est qui les groupes les plus vulnérables? Puis, les groupes de gens autochtones seraient un de ces groupes-là. Alors, c'est… Puis, non seulement ça, mais s'il y a une éclosion dans des communautés, dans une communauté autochtone, la transmission pourrait être plus élevée. Alors, ça, c'est un risque aussi. Ils sont plus utiles, ils vivent dans des plus gros groupes de familles, puis OK. C'est ça. Alors, ça, c'est une chose à considérer. Alors, c'est plutôt des points de vue comme ça. Autre que ça, j'avoue, je ne sais pas plus que ça par rapport à la rationalité, à la raison derrière ça, mais je sais que ça, c'est probablement une des raisons à cause de la transmission. OK. Peut-être que c'est vraiment ça, c'est comment les gens vivent. Moi, je pense aussi que ça peut être accès aux soins de santé, parce que dans ces communautés, surtout des communautés dans le Nord, que c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'accès aux soins de santé. Si c'est quelqu'un qui a des symptômes assez graves, mais c'est très difficile de les traiter comparé à des centres peut-être plus urbains où est-ce qu'il y a plus de médecins, puis d'aides comme telles. On a parlé d'efficacité. Tu as mentionné ça une couple de fois, Éric, puis je sais qu'on avait un nombre magique dans la tête que ça vient pour le vaccin COVID. Je pense qu'on attendait au 50 %. On attendait 90, 95, l'autre à 70, qu'on n'est pas sauf. Oui, puis tout ça, ça m'a l'air incroyable comme tel. Mais tu pourrais-tu nous donner comme un exemple? C'est quoi, admettons, l'efficacité d'autres vaccins qu'on connaît plus ou moins, qu'on utilise, comparé à celle-ci présentement? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de chiffres devant moi présentement. Mais si on prend un vaccin comme la variole, par exemple, 100 %, il n'y en a plus de variole. Oui, c'est vrai. C'est fini. La polio, je crois aussi, à moins que je me trompe, il me semble que la polio aussi, c'est dans le projet de 100 %. Il n'y en a plus à l'Amérique du Nord. Donc, oui, mon opinion là-dessus, c'est que, oui, c'est bien d'avoir un vaccin qui est efficace à 98 %. C'est certain que c'est super. Ce que ça veut dire, 98 %, on peut peut-être expliquer d'où vient ce chiffre-là, c'est que quand Pfizer a fait ses essais cliniques, ils ont divisé leur groupe. Il y avait un groupe de 44 000 personnes, ils ont divisé ça en deux. Donc, 22 000 qui ont reçu le vaccin, 22 000 qui ont reçu un placebo, donc quelque chose d'autre que le vaccin. Et là-dessus, disons, 180 personnes ont développé le vaccin chez les copains. 180 personnes qui avaient reçu le placebo ont développé COVID pendant l'essai clinique, mais d'un autre côté, une dizaine peut-être avaient développé COVID chez les gens qui avaient reçu le vaccin. Donc, il y avait ces deux chiffres-là qui font la grosse... qui indiquent qu'il y a eu un succès à 95 %. Exactement. Mais même si on a un vaccin qui est efficace à 50 ou 70 %, l'avantage, l'important, c'est que ce vaccin-là permet de ralentir l'épidémie, et de ralentir la propagation de l'épidémie. C'est le problème qu'on a présentement. Bon, on se fait dire, oui, mais regarde, on a la grippe, on attrape la grippe, puis on est correct. Oui, mais on a une immunité globale, collective, communautaire contre la grippe. Ça fait longtemps que la grippe est avec nous autres. On a tous eu, un jour ou l'autre, la grippe. Donc, on a déjà une défense contre ça. C'est pas le cas avec SARS-CoV-2. C'est pas le cas avec le virus qui cause COVID-19. On n'a aucune protection contre ça. OK. Marie, tu peux... Oui, vas-y, Marie. Non, je voulais juste te demander, parce qu'Éric a mentionné un terme, puis je me demanderais si tu pourrais l'appeler la immunité communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je pense qu'il y a du monde qui ne sont pas trop certains. Alors, immunité communautaire voudrait dire qu'on pourrait amener les gens dans une communauté à un point où ils ont les anticorps pour se défendre contre le virus. Alors, si jamais il y aurait une éclosion, on ne serait pas déjà malade parce qu'il y aurait les anticorps et ils auraient reçu déjà l'immunité contre le virus. C'est ça. Comme ça, il ne pourrait pas propager la maladie à quelqu'un que si, pour une raison quelconque, ils n'ont pas l'immunité contre la maladie. La maladie n'aura pas eu la chance de sauter à cette personne-là. C'est ça. Le virus, lui, tout ce qu'il cherche, c'est une chose. Il cherche à se reproduire. Et pour ça, il faut qu'il y ait un autre, donc des gens, des personnes. S'il y a suffisamment de personnes dans la population qui est immunisées contre ce virus-là, le virus ne pourra pas se trouver un autre pour se reproduire et il va tout simplement disparaître. Le vaccin, c'est la meilleure façon qu'on a pour créer cette immunité collective-là. L'idée qu'on peut créer l'immunité collective en étant tous malades, c'est de la folie. Parce que ça mettrait à terre carrément le système de santé et notre économie aussi. Il y aurait suffisamment de personnes qui seraient malades aux différents niveaux de notre économie que ça serait tellement pire que ce qu'on vit présentement. Et une autre affaire aussi, c'est qu'on ne sait pas encore savoir quoi les effets à long terme de ce qu'on avait. Disons que j'attrape l'infection demain et que je deviens malade. Je ne sais pas comment ça va m'affecter à long terme. Vraiment, il y a certains individus qui disent que ça pourrait causer des dommages permanents au système respiratoire ou au système cardiovasculaire. Alors, c'est... Oui, et puis, justement, il y a des gens qui ont des fois des AVC, un stroke. Ça peut causer des crises. Alors, tu sais, ça peut nous affecter de différentes manières. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Surtout pour des gens qui ont des systèmes immunitaires compromis. Ça veut dire que l'immunité collective naturel, ça, ça serait que tout le monde serait malade. On aurait un gros problème avec le système de santé. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le vaccin? C'est s'assurer qu'on a toute une immunité. Puis ça, c'est pour s'assurer que tout le monde a une protection. Puis vraiment que tout le monde est prêt pour combattre ou se résister contre ce virus. Oui, exactement. Je veux vous donner un exemple. Moi, j'en ai un bon exemple. Il y a un pays, la Suède, qui n'a vraiment pas fait des lockdowns. Ils n'ont pas vraiment fait tout le protocole, les masques et tout ça avec l'idée qu'ils pensaient qu'ils étaient pour avoir une immunité collective naturelle. Puis les spécialistes, on disait aux gens, c'est pas grave, on aura assez de monde qui vont être infectés, on n'aura pas une deuxième vague. Mais là, présentement, ils sont dans la deuxième vague très, très grave parce qu'il n'y a pas eu assez de monde qui ont été infectés. comme telle, il n'y a pas eu assez d'immunité. C'est pour ça que le vaccin est maturé, qu'il y a assez de monde qui sont protégés comme telle. Parce que, veut, veut pas, est-ce que tout le monde peut se faire vacciner? Possiblement pas. On ne sait pas les effets. En théorie, tout le monde peut se faire vacciner, mais ça dépend des vaccins. Il y a certains vaccins qui ne sont pas recommandés, qui sont à éviter pour les gens qui sont immunoconfremis, par exemple. Les gens qui ont un traitement de chimiothérapie, par exemple. Il y a certains vaccins qui ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes, etc. Je veux revenir à ce que tu mentionnais pour la Suède. Il faut réaliser que maintenant, oui, la Suède a un taux de mortalité qui est de beaucoup supérieur au pays scandinave environnant. ils ont appris par une dure leçon. OK. Admettons quelqu'un qui a déjà eu le COVID. OK. On passe à travers toute l'affaire de COVID. On rétablit tout ça. Est-ce qu'il devrait prendre un vaccin? Est-ce qu'il y a l'une rive? C'est vraiment une bonne question parce que, vous savez, d'un côté, je dirais que non, juste à cause qu'ils ont déjà produit l'anticorps. Maintenant, ma prochaine question et la prochaine chose dont j'y pense, c'est que l'individu qui a été infecté, parce qu'on sait que c'est un virus qui peut muter. Alors, mon autre question que je me demande, c'est quoi si le vaccin a produit la spike protein ou vient d'un virus atténué qui n'est pas exactement pareil de la personne qui l'a eu. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je dis? Non, il y aurait une variante du virus qui montre que le vaccin que tout le monde est malade. Alors, comme en théorie, je dirais que non, ce n'est pas nécessaire. C'est possible qu'à cause du taux de mutation du virus ou en autre mot, à cause du virus, change un peu à travers du temps. Peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée de quand même prendre le vaccin. puis ça, ça mène à une autre discussion du fait que même si on a le vaccin de Pfizer approuvé maintenant, ça se peut fort bien qu'il faudra qu'on ait un autre vaccin pour la souche ou bien la nouvelle version, si vous voulez, de ce virus. Oui, si ça fait du sens. Le vaccin Pfizer n'a pas été approuvé pour l'utilisation. Bien, OK. L'efficacité n'a pas été démontrée pour les gens qui ont déjà eu le COVID. C'est simplement ça. On ne le sait pas. On ne sait pas si les gens qui ont déjà eu le COVID vont tirer un avantage du vaccin. Ce qu'on sait, c'est qu'il semble que l'immunité diminue relativement au bout de quelques mois. Peut-être qu'on va pouvoir se faire vacciner six mois après avoir une autre émission du COVID. C'est des choses qu'il va falloir qu'il reste à déterminer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas présentement. Mais grosso modo, d'après ce que j'entends, tu devrais te faire vacciner. Même si tu penses que tu l'as eu ou été prouvé que tu l'as eu, ne prends pas de chance de te faire vacciner. Pire de fait, ça te fait, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un booster shot. Right? Bon, je ne verrai pas pourquoi ça causerait des problèmes, honnêtement. Je ne verrai pas que ça causerait. Il va falloir qu'on, la majorité d'entre nous, il va falloir qu'on prenne notre mal en patience qu'on attende parce qu'on ne sera pas sur la liste de priorité. Moi, je ne le suis pas, ça c'est certain. Comme on a mentionné au début, il y a quoi, c'est 250 000 doses, donc 125 000 personnes qui vont faire ça vacciner rapidement. C'est une population de 37 millions. il va falloir qu'on attende un peu. Moi, je l'ai fait pour moi personnellement, puis peut-être Éric, toi aussi, on est comme septembre, octobre, si tout va bien, peut-être, avoir le vaccin. On n'est définitivement pas les gros prioritaires comme toi. Je ne serais pas surpris tu sais, on peut rester à la maison avec moi, travailler, faire des choses. Ça se peut que c'est ça qui va se passer. Oui. Non, c'est vrai. Parce que quand que tu regardes à la liste de priorité, c'est là-dedans comme les gens ou ce qui interagissent avec plus de monde. Maintenant, je travaille plutôt dans un laboratoire où je ne suis pas vraiment, je n'ai pas vraiment accès au public. quand même, je veux dire, un peu plus que quelqu'un qui travaille juste de la maison. D'accord. OK, Éric, j'ai une bonne question. OK. Tu es vacciné. Tu as ton vaccin, boum. On peut enlever le masque, on peut faire le fou. Non. Non. OK. On garde notre masque, on se lave les mains, on continue à prendre des mesures. Pourquoi? C'est plus simple que ça. Bien, présentement, il n'y a pas de vaccin qui a été prouvé comme empêchant la transmission, premièrement. Ah. Le vaccin Pfizer, il n'y a aucune donnée dans l'essai clinique de Pfizer qui indique que ce vaccin-là empêche la transmission du virus. Donc, tu peux être vacciné. Si le vaccin est aussi efficace qu'on te dit, tu vas être protégé contre les effets du virus. Mais il n'y a pas de données qui disent que le virus, tu ne pourras pas le transmettre. Bon, on peut se dire oui, mais c'est le gros bon sens si tu n'es pas malade, tu ne le transmets pas. Il faut le démontrer. Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites qui démontrent, par exemple, la vaccination d'asymptomatique. si ces gens-là pouvaient être moins bons transmetteurs de la maladie. Il faut attendre pour ça. On a la meilleure. OK, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on est pris avec les masques et la distanciation sociale pour un bout de temps. mais la meilleure façon de diminuer le temps selon lequel on va devoir prendre ces mesures-là, ces précautions-là, la meilleure façon de recoursir ce temps-là, c'est de se faire vacciner. C'est la meilleure façon. Puis aussi, pas tout le monde sera vacciné en même temps, évidemment. Même si moi, je me fais vacciner ou vous êtes vacciné, il y en a combien d'autres qui ne sont pas vaccinés, il y en a combien d'autres qui ne peuvent pas se faire vacciner. Il faut quand même se protéger. L'idée d'enlever le masque, tout ça, il ne sera pas là comme tel. Peut-être à plus long terme dans quelques mois quand on aura plus de données et qu'on aura démontré au-dessus du bois que la vaccination empêche vraiment la transmission de la maladie. Là, oui, ceux qui auront été vaccinés pourront revenir comme avant parce qu'ils sont protégés et qu'ils ne sont pas en danger non plus pour leur environnement. pour les gens qui les entourent. OK, parce qu'ils ne pourraient pas le transmettre à d'autres. OK. C'est ça. Bon. Il y a un étudiant de Lowellin qui nous a envoyé une question. Je pense qu'on l'a répondu, mais peut-être qu'on pourrait le répondre encore une autre fois. Selon vous, quels sont les groupes prioritaires pour le vaccin? Vas-y, vas-y, Marie. En ce moment, le gros prioritaire serait surtout les individus qui travaillent en première ligne dans le secteur de la santé plutôt parce qu'ils font affaire avec des gens qui sont vulnérables par rapport à leur santé. C'est des gens qui pourraient avoir un système immunitaire compromis. alors c'est important qu'on évite que ces gens-là infectent ces individus-là. Un autre groupe prioritaire dont on parlait, c'est les personnes âgées parce que les personnes âgées et leur système immunitaire est reconnu comme étant moins efficace. Alors, bien, moins efficace que la population générale. Alors ça, c'est un autre groupe qui est prioritaire. aussi les gens dans la communauté qui travaillent beaucoup avec le public. Quand on va avoir plus de données au sujet de si ça serait sécuritaire d'utiliser chez les personnes qui sont, qui ont un système immunitaire compromis, il y a eux autres aussi qui sont là-dedans. je voudrais même ajouter, puis c'est un scientifique qui a mentionné ça, aussi des gens qui travaillent dans les lieux où est-ce qu'il y a beaucoup d'autres gens. On attend beaucoup des usines de fabrication « meat packer plants » où est-ce qu'ils font la production de la viande. On a beaucoup, beaucoup de gens qui se font infecter très vite. Là, ça apporte tout ça dans les communautés. Ça veut dire peut-être qu'on va voir des gens dans certains domaines de travail qui seront immunisés avant d'autres parce que c'est plus facile comme tel de probablement empêcher que la maladie se propage à travers la communauté comme tel. Exactement. Il faut vraiment se concentrer sur les gens plus vulnérables, les gens aussi qui sont au centre d'activités qui sont essentielles à notre vie. Maryse l'a bien dit système de santé mais aussi comme tu viens de le dire la chaîne alimentaire il faut s'en occuper. Oui, ça je pense que ça veut dire Olivier, j'espère que ça a répondu ta question. Je m'excuse Olivier, t'es pas présentement dans le groupe prioritaire. T'es beaucoup plus beaucoup plus beau. Même dépendant où est-ce que tu travailles et les interactions que t'as avec d'autres gens peut-être tu vas être un petit peu plus haut sur la liste comparé à d'autres gens qui ne seront pas sur la liste. Présentement, on croit que les enfants, il n'y a pas eu d'études, évidemment, sur les vaccins avec des jeunes enfants mais les autres sont vraiment en bas de la liste parce qu'évidemment ils n'ont pas autant de symptômes. Il y a moins de gens jeunes qui ont vraiment des problèmes de santé à cause de ça. En disant, ainsi dit, est-ce que les gens sont bons à propager? Quand je dis « gens en dessous de 10 ans » sont bons à propager le virus, on ne sait pas, peut-être, puis c'est pour ça qu'il faut quand même penser à les vacciner comme tel. OK, revenons à la question du thème qui était vraiment la question. Est-ce que le vaccin est vraiment la solution pour arrêter cette pandémie? On va commencer avec Marie. Qu'est-ce que tu penses? Alors, par pandémie, si on veut dire contrôler les nombres pour que ça vienne, bien, évidemment d'une pandémie à un nombre beaucoup plus petit d'infections, je dirais que oui, parce qu'un vaccin, c'est la manière la plus efficace, la plus sécuritaire où qu'on pourra réduire le nombre de gens qui sont infectés. Et c'est, alors, je dirais qu'essentiellement, oui, à la question. Mais si on veut dire que ça va complètement comme abolir, on ne va plus jamais entendre parler du SARS-CoV-2 puis ça ne va plus exister, ça, c'est une autre question. Ça, je pense que ça va prendre, si oui, un vaccin serait certainement nécessaire, d'après moi, mais je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on se rende là. Je pense que, surtout si c'est un virus qui mute puis qui peut changer à travers des années. Éric? Oui, je suis d'accord avec ça. Le vaccin, si on pense à notre réaction urgente, parce qu'on est dans une urgence maintenant, ça fait depuis le mois de mars lorsque notre monde est bouleversé. Pour vraiment prendre le taureau par les cornes, si tu veux, il faut qu'on aille avec la vaccination. Le masque et les mesures d'hygiène sont centrales aussi pour ça. Dans les prochains mois, il ne faut pas lâcher, il faut continuer avec ces mesures-là. Maryse a raison, éventuellement, on va tous être vaccinés, le virus va peut-être ressurgir, mais là, on va avoir une certaine immunité de base qui va nous aider. On va avoir mis au point beaucoup de technologies qui vont nous permettre d'agir rapidement. Les vaccins à ARN, comme ceux de Moderna et de Pfizer, c'est la première fois qu'ils sont utilisés chez les gens. Donc, c'est une technologie nouvelle qui serait révolutionnaire. Donc, oui, le vaccin, c'est vraiment la façon d'arrêter cette pandémie-là. C'est quasiment comme un avion à, on dit en anglais, propeller, comparé à un avion à réaction, tu sais, un jet, c'est ça la différence entre les deux, la vieille façon de faire le vaccin, c'est efficace, on peut voler, et là, on vole beaucoup plus vite, plus rapidement, l'impact, beaucoup mieux. Un commentaire, juste avant votre idée et commentaire, parce qu'on est quasiment à la fin de notre session, mais il y a juste quelque chose que je voulais ajouter. On parle du gouvernement ontarien, on parle du gouvernement britannique, qui parle des cartes, des cartes de vaccination, de vaccins, parce qu'évidemment, le mandat du gouvernement, c'est pas forcer les gens, dire les gens qu'ils doivent se vacciner. Évidemment, ils ont le mandat à essayer de demander aux gens de se faire vacciner le plus possible, mais là, il parle des cartes, puis grosso modo, qu'est-ce qu'il dit, c'est que pour avoir accès à certains lieux, il faudra démontrer cette carte-là que tu t'es faite vacciner. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, moi, moi, je suis un peu ambivalent avec ça. Dans le sens que, oui, tu te fais vacciner, t'es protégé, etc. t'es moins un danger pour la programmation de la maladie. L'autre que je vois un peu des difficultés, c'est la réaction. Les gens peuvent avoir une réaction négative, vont avoir une réaction négative envers ça. Ces petites cartes-là, je peux vous garantir qu'en dedans de deux minutes, il y a quelqu'un chez lui qui va en faire des copies, qui va vendre ça au plus cher. Et là, est-ce que ça règle le problème? Non. Je comprends l'intention du gouvernement. Oui, parce que, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais il y a tout le temps, il y a toute la controverse qui est sous-jacente à la propagande anti-vaccination. Mais, je ne suis pas certain que c'est vraiment la façon de procéder. Oui. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi aussi, je suis ambivalente concernant ça, juste à cause. Puis, l'autre affaire avec cette carte-là, c'est que ça pourrait aussi causer d'une manière des problèmes, comme je ne veux pas dire vraiment des problèmes, bien, peut-être un petit peu une tension sociale du fait, parce que peut-être qu'on pourrait se rendre à un point où les gens qui ont une carte vont être perçus d'une manière supérieure que ceux qui n'ont pas leur carte, comme je pourrais voir des défis, comme je ne sais pas si ça serait éthique, mais d'une manière, ça pourrait causer des tensions sociaux, puis, alors, ça, ça serait une affaire. Je trouve que, oui, alors, c'est un peu, c'est un peu, puis, si les gens se sentent un peu trop forcés à prendre le vaccin, bien, c'est là aussi que des idées ou ce que c'est comme, ah, le gouvernement nous force de faire ça ou des idées qui sont plutôt, comment est-ce que je pourrais dire ça, comme, pas far-fait, mais comme un peu, juste des idées qui sont vraiment comme à une extrême, oui, vraiment, des idées extrémistes qui pensent que c'est une idéologie, alors, je ne sais pas, alors, il faut faire attention, je pense, quand ça vient à faire ça, de ce point de vue-là, mais, comme Dr. Gauthier disait, je comprends les intentions parce que, certainement, si tu as le vaccin, tu es moins à risque de, premièrement, de le transmettre ou d'être un danger de cette manière-là, mais, je trouve, quand tu dis à quelqu'un que tu dois faire quelque chose ou tu leur donnes cette impression, même si ce n'est pas ça, forcément, que ce tu leur dis, c'est à cause des problèmes, je pense. Je pense, dans certaines circonstances, c'est important, peut-être, OK, ouvertement, pense à propos de ces cartes-là, mettons que tu as un membre de la famille dans un soin de longue durée ou quelqu'un a une maison de retraite, bien là, il faut que tu sois vacciné, tu ne veux pas propager ça à tout le monde puis au moins, ça ne donnerait quelque chose pour démontrer à ces gens-là. Je pense aussi, peut-être, dans le milieu scolaire, peut-être, c'est jusqu'à temps que tout le monde se fait vacciner, peut-être, c'est une méthode pour s'assurer qu'on a une certaine sécurité comme tel. Ça veut dire, je peux voir dans certains domaines pour la sécurité des gens qu'on aurait, mais je suis d'accord, je pense que vraiment, on devrait promouvoir la vaccination puis démontrer l'autre chose à considérer aussi que je pense que cette carte-là serait une meilleure idée ou serait quand qu'on sait plus au sujet de ce vaccin. Je trouve que si ça, c'est quelque chose qu'on implimente tout de suite, ça serait un peu trop tôt pour faire ça. Alors ça, c'est une autre chose que je dirais aussi par rapport à ça, c'est d'attendre. Ok, malheureusement, nous sommes à la fin de notre temps et nous devons terminer notre discussion. Avant de terminer, avez-vous une dernière chose que vous voulez ajouter à la discussion? Une dernière petite chose. Vas-y, Maryse. Non, pas mal. Franchement, je n'ai pas tant de choses à ajouter. Ok, c'est correct. Éric? Moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur du vaccin. On a fait beaucoup de chemin depuis un an. Regardez, il y a un an, on commençait à peine. Le virus a été découvert, je me souviens bien à la fin décembre, l'an passé. Et on a fait un progrès énorme au point de vue compréhension de ce microbe-là et de moyens pour guérir, pour traiter les patients aussi. On parle beaucoup de vaccins, mais il y a beaucoup de technologie qui vise au traitement aussi des gens qui ont le COVID. D'ailleurs, on le voit, la mortalité avec le COVID diminue beaucoup parce qu'on a des meilleurs moyens de protection. Mais la façon de s'en débarrasser et de revenir à la normale, c'est violé par la vaccination. On ne se transformera pas en zombies comme dans World War Z. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que le message aussi à donner aux gens est que faites attention à ce que vous regardez dans les médias sociaux. Qu'est-ce que un membre de la famille t'envoie? Qu'est-ce que tu voyais sur des sites qui ont l'air un peu comme tels? Vraiment, regardez des sites comme Santé Canada, regardez des spécialistes comme tels. Si vous avez des questions, parlez-en aux spécialistes, aux médecins, aux infirmières. C'est eux autres qui ont vraiment cette information-là qui pourra vraiment répondre aux questions parce que c'est là où est-ce que les gens peuvent vraiment comprendre mal à propos du vaccin car il y a de la mésinformation et aussi de la désinformation qui se propagent et ça, c'est la pire chose qu'on pourrait avoir. Si vous avez des questions, regardez des sites réputables, réputés, je veux dire, et parlez-en avec des spécialistes parce que, laisse-moi dire, on ne veut pas que cette mésinformation se propage comme le virus. On veut l'arrêter et c'est pour ça qu'il faut faire très important, c'est pour ça que c'est très important d'en parler. C'est drôle que je parle de ça de la mésinformation parce que la prochaine session qu'on va avoir, c'est au mois de janvier, le 13 janvier à 9h puis on va parler de la mésinformation à propos du COVID. C'est une session anglaise mais tout le monde peut rejoindre puis vraiment voir où est-ce que cette mésinformation a débuté et comment vraiment la contenir puis l'arrêter pour ne pas vraiment affecter les gens puis qu'on arrête ce qu'on appelle la hésitation de cette vaccination, vaccination hesitancy en anglais. Évidemment, on veut que tout le monde se sente à l'aise pour avoir ce vaccin pour, comme on a dit, essayer de diminuer l'infection puis arrêter cette pandémie. Je tiens à vous remercier Éric et Maryse pour avoir passé du temps avec nous et d'avoir partagé votre expertise sur la façon dont cette pandémie a façonné nos vies et qui pourrait changer notre vie dans l'avenir. Aussi, je veux remercier l'Université Laurentienne pour avoir organisé cette discussion. Et encore, juste un petit rappel, je veux juste vous annoncer que la prochaine présentation aura lieu en anglais le 13 janvier 2021, demain, l'année prochaine, à 9h, et sera intitulée, c'est une présentation en anglais, COVID Infodemic Misinformation in a Global Pandemic Era. Comme ça, on va vraiment parler à propos de la fausse information au propos de la COVID-19, comment on peut vraiment identifier et quoi faire pour se protéger contre ça. C'est-à-dire, merci beaucoup d'avoir participé à la présentation aujourd'hui et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.